Musique de générique Salut les amis, bienvenue sur ce test numéro 2 consacré à Paper Space. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu qui a été développé par LucasPop et qui est sorti le 8 août 2013 sur Steam. C'est un jeu indépendant. Et comme vous pouvez le voir sur le menu principal, vous avez d'abord les options, ici. Vous pouvez changer les options, ici. Voilà. Je vais changer directement la date. 23, 1, 4, 1, 1, 2, 1, 2. Donc, là, ici, vous avez le mode sans fin. Vous avez un code à taper pour avoir le mode sans fin. Et ici, vous avez le mode histoire. J'ai déjà fait un jour. Enfin, deux jours, plutôt. Donc, on y va. Le principe, c'est que vous avez gagné à la loterie. Vous avez gagné à la loterie. Et que donc, vous avez un emploi, ici. Et vous devez faire entrer des migrants ou non. Un appartement vous a été fourni pour votre famille. À S.A.G. Et là, on vous dit gloire à Ardotska. Donc, chaque jour, vous aurez un journal comme celui-là. Avec la date, les gros titres, tout ce qui se passe. Donc, le jeu se présente ainsi. Donc, la date, vous et les gens. Voilà. Ça se passe comme ça. Donc. Chaque jour, vous aurez des instructions comme celle-ci. Là, vous avez le truc pour souligner le truc, là. Et vous avez les oparners, ici. Donc, vous avez des instructions à remplir. Sinon, vous ne serez pas. Là, par exemple, aujourd'hui, vous ne devez faire rentrer que les citoyens Ardotska. Et tous les... tous les étrangers ne doivent pas rentrer dans le pays. Là, vous avez les règles basiques. Donc, vous avez la carte du jeu. Et pour chaque nation, vous avez les districts, les villes, les sous-diplomatiques, la ville du passeport, tout ça. Voilà. Donc, pour revenir quelqu'un, vous appuyez ici. Et ici, vous avez les temples. Par exemple. Lui, par exemple. Si on veut revenir ici, il vient de là ou pas. On regarde. Et visiblement, lui, il peut passer. Et voilà. Voilà. C'est comme ça que le jeu se passe. Voilà. Au contraire. On fait le suivant. Celui-là, par exemple, il ne passe pas. Puisqu'il est étranger. Aujourd'hui, on ne laisse pas rentrer les étrangers. Donc, on le vire. Le temple rouge. Et il sera. Ce jeu, on va dire. Comme j'ai entendu, il n'est pas ouvertement raciste. Il ne faut pas déconner. Ce n'est pas un jeu raciste. C'est un jeu de cartes frontières. C'est comme ça que ça se passe. On va arrêter de dire que c'est du racisme. Bref. Ouais, c'est souvent comme ça. De temps en temps, il y aura un petit événement ici ou là. Par exemple, un mec qui va venir là. Qui va jeter une bombe. Ouais, un mec qui va passer par là. Et votre... Votre journée s'arrêtera aussi rapidement qu'elle a commencé. De temps à autre, vous aurez de nouvelles instructions. De temps en temps, il y a un mec qui va venir vous dire que... C'est totalement débile d'avoir regardé ce truc. Et comme je vous le disais. De temps à autre, vous aurez de nouvelles instructions. Par exemple, des gens à laisser entrer ou non. À laisser rentrer ou non. Et c'est comme ça que le jeu se passe. Par exemple, je vais vous montrer. Lui, par exemple. Si on laisse rentrer un... Je vais le faire pour vous. Si par exemple, vous laissez rentrer un homme qui n'a pas envie de rentrer. Non, lui. Ce qui va arriver, c'est que vous avez une... Une citation, par exemple. Et si vous faites... Si vous venez le protocole plusieurs fois. Eh bien, vous ne... Vous aurez des pénalités. De l'argent en moins. Et si vous le faites trop souvent. Vous faites virou au bout d'un moment. Comme ce jeu est bien foutu. Il faut souvent regarder les villes qui viennent les gens. Parce qu'ils peuvent... Franchement... Les passeports peuvent être falsifiés de temps en temps. Donc voilà. À la fin de chaque journée. Vous aurez... Votre salaire. Vos économies. Le nombre de passeports que vous avez fait. Le nombre de passeports que vous avez. L'état de santé de votre famille. De votre femme. De votre fils. De votre belle-mère. Et de votre oncle. Et ici, vous avez les factures. Et système bienfait. Vous pouvez économiser de l'argent. Soit en arrêtant de les nourrir. Soit en arrêtant le chauffage. Si par exemple. Vous faites. Vous arrêtez. La bouffe. Et le chauffage. Leur état de santé. Va se dégrader. Il faut savoir. Que c'est un pays froid. Et un pays. En dictature. Voilà. Donc avec cette journée. Je pense vous avoir dit. C'est qu'il faut savoir sur ce jeu. Comme je vous l'ai dit. De temps en temps. Vous avez. Des gens qui falsifient leur passeport. Pour espérer rentrer plus facilement. Donc c'est pour ça que le livret. Que vous avez. Et les instructions. Sont importantes. De temps en temps. Il y a des petits événements aléatoires. Bien scripté. Là par exemple. Aujourd'hui. On peut faire rentrer des étrangers. Voilà. Non mais ce jeu est très bien. Donc. Je pense que ça suffit pour maintenant. Je vais vous mettre. La. Le résultat. De. Mes. Pensées sur ce jeu. En fin de vidéo. J'espère que néanmoins. Ça vous aura plu. Je vous dis. A la prochaine. Portez vous bien. Bisous tout le monde. Je vous aime. Bisous.